Derrière Julian Assange, on veut intimider tous les lanceurs d'alerte, tous ceux qui font des révélations sur les délits, les crimes commis par les puissants, par les autorités. Et donc, pour montrer que derrière Julian Assange, en fait, beaucoup de gens sont visés et des gens dont nous avons besoin pour être informés, j'ai invité Stéphanie Gibault, merci d'être venue avec nous. Bonsoir Michel, merci de votre invitation. Qui a une expérience personnelle très forte, puisque c'est résumé dans un livre que vous pouvez trouver là-bas derrière, Stéphanie Gibault, la femme qui en savait vraiment trop. C'est-à-dire qu'en 99 chez nous et en 99 chez vous, après avoir travaillé à l'ambassade des Etats-Unis, dans la communication, dans l'organisation d'événements, vous allez travailler toujours pour organiser des événements, donc la promotion pour la plus grande banque suisse. Et vous faites un travail pour organiser des événements, pour plaire aux clients, pour attirer de potentiels clients de cette banque. Les clients là-bas, c'est combien d'euros pour être client de cette banque ? C'est la banque de gestion de fortune d'UBS. Donc c'est des clients qui valent plusieurs millions d'euros, de dizaines ou centaines de millions d'euros, bien sûr. Et donc vous faites ce travail jusqu'en 2008, et puis en 2008, il survient un événement spécial sur la banque qui aura des conséquences sur vous. Voilà, c'est-à-dire un événement qui aurait pu être un non-événement, c'est-à-dire qu'un jour de juin 2008, ma supérieure hiérarchique, nouvellement recrutée, est rentrée comme une furie dans mon bureau suite à une perquisition dans le bureau du directeur général et m'a demandé de détruire la totalité des fichiers qui contenaient le nom des clients que j'avais invités pendant dix ans pour la banque. Moi, je n'ai pas compris, c'est-à-dire que là où j'aurais dû obéir, finalement, j'ai posé des questions, j'ai demandé pourquoi. J'ai souvent dit à des journalistes en interview, c'est comme si on vous demandait un jour de détruire tous les articles que vous avez écrits, ça n'a pas de sens. Donc moi, j'ai essayé de comprendre, et puis j'ai tiré un fil, et puis j'ai tiré vraiment le fil qu'il ne fallait pas tirer, puisque moi, ça m'a coûté à la fois ma carrière, ma réputation, des procès qui n'en terminent pas, et ce livre, La femme qui en savait vraiment trop, qui est mon histoire, donc par définition, je la connais par cœur, et bien, je disais à une dame qui est dans l'assistant tout à l'heure, la banque a porté plainte en diffamation contre le livre pendant sept ans et demi, puisqu'il est sorti début 2014, et là, la banque vient d'enlever la diffamation. Et donc, ça veut dire que ce que j'ai dit est vrai, ce que j'ai vécu est vrai, ce que j'ai écrit est vrai, mais alors, c'est là où c'est extraordinaire, c'est-à-dire que dans tout le parcours des lanceurs d'alerte, nous sommes les premiers à aller nous justifier en justice. On voit le cas de Julian qui est absolument édifiant, mais on a tous affaire à la justice, à avoir à nous justifier. Je voudrais qu'on comprenne bien l'affaire que vous avez eue avant d'en venir au lanceur d'alerte. Donc, on vous a donné des instructions, on vous a harcelé au travail, mais vous étiez une représentante des travailleurs, donc on ne pouvait pas vous mettre dehors. Est-ce qu'on a essayé de vous harceler pour vous obliger à partir ? J'ai vécu un cauchemar que j'appelle une descente aux enfers, c'est ce qui s'appelle le management de la peur, le management de la terreur, c'est-à-dire que des processus sont mis en place pour vous discréditer, pour vous isoler, pour vous faire passer pour quelqu'un de fou, de dérangé, de pas très bien, de quelqu'un de jaloux, enfin, on a tous les qualificatifs possibles et imaginables, c'est-à-dire du jour au lendemain, vous devenez persona non grata parce que vous n'avez pas obéi à un ordre qui est illégal, parce que demander de détruire des données, en France, c'est ce qui s'appelle d'ordre pénal, donc c'est dramatique, surtout que ce sont des ordres qui sont donnés sans écrit. Donc, pour aller prouver en justice qu'on vous a demandé de détruire des données sans preuve écrite, vous voyez, c'est très très compliqué. Donc moi, j'étais effectivement une élue du personnel, donc j'ai posé des questions officiellement pendant les réunions face à la direction, et c'est toute une machine qui s'est mise en place, c'est-à-dire que justement, la première diffamation a été déposée contre moi en 2010. Donc depuis 2010, j'ai à me justifier en justice par rapport à quelque chose que je n'ai pas voulu cautionner, par rapport à dysfonctionnements qui sont d'une gravité inouïe, puisqu'en fait, cette histoire de démarchage des banquiers suisses en France, ça amène, comme vous le savez maintenant, à l'évasion fiscale, fraude fiscale, blanchiment de capitaux, etc. Et d'ailleurs, UBS a été très sévèrement condamnée en France il y a deux ans. Et on attend la semaine prochaine, le 13 décembre, le jugement en appel. Donc vous avez gagné le procès, mais ça vous a coûté cher quand même. J'imagine que contre UBS, il faut des honoraires importants pour un procès pendant des années. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un procès. Le premier, c'était en 2010. Et là, nous sommes bientôt en 2022. J'en ai encore trois. C'est-à-dire qu'on tient les gens par la durée des procédures. Moi, j'ai gagné tous mes procès. Mais étonnamment, il n'y a aucun dommage et intérêt. Vous voyez là, la banque a finalement empêché à ce que mon livre puisse être lu, que cette histoire soit su pendant huit ans. Et puis finalement, c'est tout. La banque enlève sa diffamation et c'est terminé. Pour la banque, la vie continue. Pour la justice, la vie continue. Et vous, votre vie est arrêtée parce que... Et c'est tout le problème des lanceurs d'alerte dont on peut parler. C'est-à-dire qu'une fois qu'une histoire est publique, bien évidemment, on s'arrange pour dire que le lanceur d'alerte ou la lanceuse d'alerte est bien évidemment quelqu'un d'infréquentable, quelqu'un qui ne va pas très bien. Sur les femmes, on est... Excusez-moi, mesdames, mais on est toutes un petit peu dérangées. On n'est pas très équilibrées. Moi, on m'a dit que je n'étais pas un banquier, donc je n'y connaissais strictement rien à la finance. Les hommes, on voit bien l'affaire suédoise, pour ceux qui connaissent toute l'affaire de Julian. Il y a des histoires, justement, où on fait passer les hommes pour des harceleurs sexuels. Voilà. Et qu'en fait, le grand public qui va prendre, à un moment donné, un flash radio ou zapper un truc, il retient juste que chez les lanceurs d'alerte, il y a un truc qui ne va pas très bien. On ne sait pas ce que c'est, mais ces gens-là, on a l'impression que... Bon, bref. Donc, du coup, on se retrouve avec des histoires qui sont des affaires d'État, parce que dans le dossier UBS, par exemple, vous vous souvenez peut-être qu'en France, on a un ministre qui s'appelait M. Cahuzac, qui était un ministre de M. le Président Hollande. Il était le ministre des Finances. Il était le ministre du Budget, qui avait un pupitre où il disait « lutter contre la fraude fiscale » et il a été révélé en 2013 qu'il avait des comptes offshore chez UBS à Genève. Donc, si vous voulez, quand vous vous êtes face à des choses comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire en tant que citoyen ? C'est-à-dire que le monde du travail vous tourne le dos, puisque UBS est une banque de gestion de fortune, toutes les grandes fortunes françaises, mais aussi belges, puisque j'ai travaillé avec des enquêteurs belges et UBS a négocié en Belgique une amende. Je n'ai pas le montant en tête, mais voilà. Vous vous retrouvez avec une banque qui est plus puissante que l'État, que votre pays. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous vous retrouvez des années en justice. Les employeurs ne vont certainement pas vous embaucher parce que soit ils reçoivent des pressions, soit c'est compliqué parce que vu le portrait qu'on fait de nous, on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? » Et qu'en fait, on se retrouve dans un monde où finalement, personne ne veut entendre parler de transparence, personne ne veut entendre parler d'éthique, alors que de l'autre côté, il y a de plus en plus de gens qui se plaignent de harcèlement au travail, de conditions de travail qui sont absolument insupportables, où on a tous vu que c'était les gens qui se taisaient ou les gens qui étaient des terreurs, qui avaient des promotions, qui font carrière. ceux qui essayent d'être honnêtes, d'être droits, d'être justes sont tout de suite écartés parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas détruit ces données. On peut se demander, parce que souvent, on m'a demandé « mais pourquoi est-ce que vous, vous n'avez pas détruit ? » Mais la vraie question à se poser aussi, c'est pourquoi tous les autres ont détruit ? Et c'est ça dont on ne parle pas. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à être un peu des moutons à cinq pattes, excusez-moi l'expression, mais qu'en fait, quand on est honnête, quand on est intègre, on ne devrait pas avoir à se justifier des actions qu'on mène pour l'intérêt général, pour le bien commun. Là, on est sur de l'évasion fiscale, donc pour le coup, c'est du bien commun. Et qu'en fait, c'est ça qui est compliqué d'aller traduire en permanence, d'aller justifier les actions qu'on mène. Alors justement, vous avez parlé des lanceurs d'alerte et dans la préparation de ce livre que j'ai eu l'honneur d'éditer, donc Julian Assange parle, des textes préparés par Karen Sharp. Au tout début du livre, il y a un appel que j'ai demandé au réseau d'InvestigAction de signer, un appel de 170 personnalités pour Julian Assange avec Raphaël Correa, Evo Morales, Chomsky, Ziegler, beaucoup de gens vraiment bien qui ont soutenu. et vous m'avez aidé à rassembler des signatures de lanceurs d'alerte importants. Et je dois dire qu'à cette occasion-là, vous m'avez donné une liste tellement importante, j'ai été surpris de découvrir qu'en fait, il y avait beaucoup de lanceurs d'alerte, quelques-uns dont j'avais entendu parler, la plupart non. Et donc, ça veut dire que derrière Julian Assange, il y a un phénomène dont nous avons beaucoup besoin. C'est justement ces gens qui honnêtement, courageusement font des révélations, en général, voient leur vie basculer et qu'on devrait donc protéger. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ces gens avec qui vous êtes maintenant en coordination ? Oui, absolument. Et quelle que soit l'industrie, on peut parler de l'industrie pharmaceutique, on peut parler de la finance, on peut parler des transports, on peut parler de l'énergie, on peut parler de l'administration, quelle que soit l'alerte, quel que soit le profil du lanceur d'alerte, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit quelqu'un de junior, quelqu'un de senior, soit quelqu'un de cadre, un employé, un ouvrier, un fonctionnaire, quelle que soit l'alerte, c'est toujours l'alerteur qui se retrouve à être confronté à la justice et à être confronté à un rouleau compresseur. C'est-à-dire par rapport à un événement, différent, dans des entreprises, dans des lieux, dans des industries et des métiers différents, c'est toujours un copier-coller. Ça veut dire qu'en fait, celui qui dit la vérité, vous connaissiez la chanson de Guy Béard, celui qui dit la vérité doit être assassiné. Et en fait, vous voyez, moi je suis dans mon histoire depuis 2007, donc maintenant ça fait presque 15 ans. vous imaginez ce que c'est 15 ans de vie dans la vie d'un adulte ou la vie d'un enfant quand vous avez des parents lanceurs d'alerte, un des parents lanceurs d'alerte, c'est-à-dire qu'en fait on sert d'exemple ou plutôt d'exemple à ne pas suivre, c'est-à-dire que tous les collègues dans l'entreprise sont tétanisés et qu'en fait tout le monde suit l'exemple du plus fort. Le plus fort c'est celui qui vous signe votre chèque à la fin du mois. Le plus fort c'est celui qui vous permet de payer votre loyer, de payer l'école de vos enfants, de payer le crédit sur votre voiture, de vous payer les vacances de Noël ou de... Voilà. Et qu'en fait, bah oui, il y a quelqu'un qui dit la vérité, mais bon, moi j'ai ma vie et j'ai mes impératifs. Donc tout ça repose sur un système de peur, de terreur et on... Bah en fait, excusez-moi, mais en fait, c'est que du coup la démocratie, pour résumer, elle tient sur les épaules de quelques-uns et que finalement tout le monde s'accorde à ce que ça tienne comme ça en me disant d'un côté ces gens sont des héros ou ces gens... Ah bah oui, moi, combien de fois on m'a dit ah ma pauvre dame. Enfin, vous voyez un peu l'écart d'un... Et je suis pas la seule bien évidemment puisque je vous ai donné, je crois que c'était 35 lanceurs d'alerte que je vous ai amenés signataires du livre en Italie, en Espagne, en France, en Suisse, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, d'ailleurs la dame des Pays-Bas qui est ici ce soir. Ce qui est complètement dingue, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des cas isolés. C'est ce qu'on veut nous faire croire quelque part qu'on est des gens un peu bizarres, c'est ça, un peu mouton à sa place. On veut nous dire que c'est une exception et qu'en général le système tourne honnêtement et vous, vous établissez que c'est le contraire. Et qu'en fait, tout se rejoint. C'est-à-dire tous ces dysfonctionnements, que ce soit de la corruption, que ce soit des... Oui, pour donner une idée, dans la liste que vous trouverez après toutes les personnalités qui ont signé, il y a une rubrique lanceurs d'alerte et donc sur les thèmes, la police nationale, les banques, les soins de santé, la corruption dans la politique, le secret bancaire, le trafic de stupéfiants, la corruption dans d'autres pays, sur les Nations unies, sur les banques et les taux de change, sur la société générale. Enfin, il y a vraiment une longue liste de thèmes qui montrent que ça intéresse tout notre quotidien. C'est-à-dire que ce sont toutes les strates de la société qui sont concernées, toutes les industries, tous les métiers et qu'en fait, tout se rejoint. C'est-à-dire que ce ne sont pas des alertes isolées, c'est que derrière, il y a des transferts de fonds, quand on parle de corruption, quand on parle de marché truqué et qu'il y a un cocktail édifiant qui est le pouvoir, pouvoir quel qu'il soit, économique, financier, politique, la médiatisation et l'argent. Tout ça, ça va ensemble. L'un ne va pas sans l'autre et que ce sont des mondes qui se soutiennent, qui se supportent, ce ne sont peut-être pas très nombreux par rapport aux citoyens, mais en tout cas, ça tient tout un édifice. Donc à partir du moment où vous mettez le doigt sur quelque chose qui ne va pas, moi, c'est UBS, c'est donc l'ancienne union des banques suisses qui est la banque de gestion de fortune la plus ancienne au monde. UBS en Suisse, c'est le premier employeur suisse. Tous les Suisses ont un compte chez UBS puisque c'est une banque de réseau en Suisse. Toutes les caisses de retraite, enfin, qui vous voulez, en Suisse, UBS, c'est une institution. Personne ne peut toucher ou oser toucher à UBS. Vous touchez à UBS, mais vous touchez derrière tout le monde politique international. D'ailleurs, partie des discussions que j'ai eues avec Julian à ce sujet-là puisque le dossier UBS avait commencé aux Etats-Unis sous le président Obama. Et justement, j'en parle dans la... Si ça vous intéresse, j'en parle très longuement dans la traque des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que vous avez les mots des hommes et des femmes politiques qui sont là pour vous faire de beaux discours. Les paradis fiscaux, c'est fini, cite M. Sarkozy. Mon ennemi, mon adversaire, c'est la finance, président Hollande. Et puis, on se retrouve, donc, 15 ans après, les Panama Papers, les... Qu'est-ce qu'il y a eu ? Les Paradise Papers, les Football Leaks, les Swiss Leaks, les Lux Leaks, c'est ce que vous voulez. On se retrouve 15 ans après avec les Pandora Papers. Vous voyez bien que tout continue comme avant. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que tout a changé. On fait passer des lois pour dire, regardez, il y a un cadre légal, maintenant, c'est plus possible. Donc, à chaque fois qu'on me demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? La vraie question, c'est de s'informer. Donc là, on repart au journalisme, on repart au travail de Wikileaks, au travail que vous faites aussi, c'est-à-dire d'aller chercher l'information. Moi, souvent en France, je dis, mais est-ce que vous savez qui sont les personnalités françaises nommées, citées dans les Panama Papers ? Souvent, on me dit, ben non, on ne sait pas. Mais je dis, mais pourquoi est-ce que ça ne vous intéresse pas ? Et en fait, ce n'est pas que ça n'intéresse pas les gens, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont pris par d'autres choses, ils sont occupés, ils ont des soucis. Ou un sentiment d'impuissance, souvent. Voilà. On n'y changera rien. On essaie d'alerter au quotidien, c'est-à-dire qu'on a alerté sur une histoire, mais en fait, on n'est pas alerteur sur une chose. C'est l'ensemble d'un système qui dysfonctionne, puisque derrière, on passe par la justice, on voit bien qu'on n'est pas réparé. On passe par les médias où on ne nous écoute pas. On fait un portrait de nous, mais on ne nous écoute pas. On n'écoute pas le fond des affaires. Le monde du travail ne veut pas entendre parler de quelqu'un qui a osé de se lever. Donc, on est abandonné. Sous-titrage Société Radio-Canada